salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto tuto encore une fois sur la truite j'en ai déjà fait un premier sur le matos je vous invite à aller le voir je vous mettrai en fiche sinon vous tapez matériel truite vous allez voir directement il a été posté une semaine avant sur la chaîne ça me fait très plaisir de faire ce type de vidéo c'est très honnêtement je pense ma pêche préférée la boîte à l'heure je pense en témoignera il y a pas mal de craquage de ce niveau là donc là on va parler tout simplement des types de leurres à avoir pour bien abordé la truite et surtout de la période de l'ouverture truite qui souvent est un peu enjolivé par beaucoup de pêcheurs et souvent ça fait beaucoup de déçus surtout si vous pêchez au leurre donc on va essayer de parler de ça une vidéo simple pas spécialement de prétention essayez de vous guider avec avec mes quelques connaissances là dessus et puis bien évidemment vous allez pouvoir aussi partager dans les commentaires pour ceux qui ont de l'expérience là dessus comme d'habitude le petit pouce bleu pensez-y c'est ça vous prend deux trois secondes et ça permet de mieux référencer les vidéos puis va nous montrer que ça vous plaît donc on va parler déjà je pense peut-être période ouverture truite ouverture truite et leurre il ya beaucoup qui se ruent sur l'ouverture truite un peu comme le graal en se disant putain je vais pouvoir les faire du poisson malheureusement ouverture truite plus leurre c'est rarement le bon plan alors ça va être le bon plan je pense si je peux vous conseiller quelque chose c'est petites rivières et ravisseaux n'allez pas surtout si vous débutez faire une ouverture truite dans une moyenne rivière déjà vous allez tomber sur beaucoup de pêcheurs au toc au veron donc ça va être compliqué et vous allez voir les mecs qui vont faire plein de poissons et vous moins donc ça peut se faire moi je sais que je l'ai toujours fait parce que je m'en foutais de faire du poisson l'ouverture je faisais une ou deux truite j'étais content mais voilà ouverture c'est compliqué parce que les eaux sont froides généralement ça va vraiment être ça le problème soit on va y avoir aussi beaucoup d'eau les on va être froides salles et généralement les truites vont pas être en plein milieu elles vont pas être des fois elles vont sortir mais en tout cas beaucoup moins et donc du coup le leurre c'est quand même alors c'est quand même un leurre de réaction et si la truite elle est planquée dans sa dans sa cache le leurre il va passer tellement vite devant que elle va pas le voir alors que par contre au toc vous allez vraiment pouvoir présenter votre montage est vraiment aller chercher les truites généralement ça va beaucoup mieux réussir ça c'était ce petit point là et ensuite on va parler matos donc vraiment je vous recommande de cibler petites rivières ruisseaux alors oui vous ferez pas des truites de 50 mais par contre vous allez pouvoir vous amuser à faire de jolies petites truites 15 20 25 30 c'est souvent déjà il ya quand même quelques belles surprises et l'avantagé c'est que déjà vous avez souvent croisé moins de monde et vous allez quasiment être sûr de faire du poisson ensuite au niveau des leurres à avoir je pense dans sa boîte déjà on va privilégier des petites tailles et le but ça va être d'avoir deux trois de gerg différents un flashy un naturel et un peu plus brillant avoir un 3 cm 1 4 cm 1 5 cm par exemple et ensuite d'avoir quelques cuillères ça c'est obligatoire quelques cuillères tournantes donc pareil des petites tailles double 0 0 1 grand maximum peut-être une deux au pire et l'appareil d'avoir bas deux trois couleurs une dorée une argentée et une fonde une noire par exemple et aussi ne surtout pas oublier on vous en filmera quelques quelques-unes en gros plan les cuillères ondulantes ça je pense que c'est le l'un des leurs les plus boudés en général alors que sur la truite en plus ça sauve moi ça m'a sauvé énormément de sorties surtout sur des petits milieux ça vous permet de ralentir la pêche en fait avec un leurre vous êtes obligé d'aller vite une cuillère tournante vous êtes obligé de tout le temps mouliner une ondulante vous allez vraiment il y a d'ailleurs une vidéo dessus je vous la mettrai en fiche si j'y pense ou sinon vous tapez cuillère ondulante ça vous permet de ralentir la pêche donc vous allez pouvoir faire comme une tournante c'est à dire l'animer sans vous arrêter mais aussi vous allez pouvoir faire des pauses et à chaque pause la cuillère va redescendre en papillonnant donc ça permet vraiment de ralentir la pêche et bah quand les poissons sont un peu plus frileux notamment cas à l'ouverture quand les eaux sont froides je pense que c'est vraiment un bon plan et ensuite toujours à voir aussi même si honnêtement c'est vrai que je suis pas très fan pourtant j'ai tort avoir quelques petits leurres souples quelques petits shad pareil on va être sur du 2 3 pouces quelques coloris pareil avoir deux trois pochettes de shad du colorier un peu jaune vert et du colorier un peu plus naturel un peu plus passe partout surtout si vous pêchez un petit ruisseau où les eaux souvent sont très claires pas besoin souvent d'avoir des trucs très flashy et voilà quelques shad avec des petites têtes plombées avec des hameçons de 4 ou de 6 en 1 2 3 grammes grand maximum et pareil voilà je pense que pas besoin d'avoir une boîte de ouf pas besoin d'avoir une boîte comme ça remplie avec 40 leur dure vous avez allez quoi cette huileur sur vous deux trois de ger peut-être un petit cranc aussi si on peut parler un tout petit cranc pareil 2 3 cm avec une petite bavette ça ça permettra des fois aussi bas de en longeant les bordures ça peut des fois faire sortir des truites et honnêtement j'ai toujours eu des bons résultats dessus et une dernière catégorie qu'on va oublier qui va être complémentaire je pense aux cuillères micro spinnerbait si vous êtes réfractaires un peu comme moi aux cuillères tournantes bah vous remplacer ça par des micro spinnerbait il y en a plein il ya chez berkeley il ya plein de petits crafters qui en font je pense normalement à spin addict j'ai beaucoup pêché avec ces leurs là et j'ai fait énormément de truites avec ça vaut pas très cher ça vous sont moins de 10 euros la plupart des marques en fond il ex aussi en fait j'ai qu'il ex il ya berkeley très bonne alternative à la cuillère tournante vous pouvez même avoir les deux parce que l'avantage c'est que pareil ça nage à la descente versus le la tournante voulait pas vous arrêter donc voilà au niveau des leurs je pense qu'avec ça très honnêtement vous êtes paré en fait vous avez tout ce qu'il vous faut rappelez vous bien voilà cibler ruisseau petite rivière privilégier le fun après vous n'êtes pas forcément qui trivier à côté de vous bah tant pis vous attendrez mais pour ceux qui en ont et il y en a quand même plein en france petit ruisseau petite rivière des fois vous serez surpris de trouver une truite de 25 ou 30 à l'intérieur d'un truc qui fait un mètre de large et je pense que ça vous fera un joli combat donc là dessus voilà petit conseil on n'est pas non plus trop rentré dans les détails le but c'est juste de vous orienter et ensuite après ça va être à vous d'aller faire votre sélection en fonction de vos moyens ce que d'ailleurs sur pareil il ya des jerks à 10 euros il y en a à 30 euros ça va dépendre de votre budget des fois ceux à 10 euros nage aussi très bien ceux à 30 euros des fois on est un peu plus technique vont c'est vrai vont avoir une nage un petit peu plus optimisé mais voilà des fois une petite cuillère fera largement la différence donc là dessus voilà je pense comme d'hab vous avoir avoir fait le tour l'espace commentaire est là pour ça va pour partager votre avis vous qu'est ce que vous allez cibler pas par exemple à l'ouverture est ce que vous allez les pêcher dans une petite rivière un petit ruisseau quelle leur vous allez vraiment emmener avec vous n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ça servira à tous ceux qui passeront par là et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos chose tout le monde et